Salut les amis, nouveau projet sur la première brique, ce projet s'appelle la MOTE dans le département de la Charente-Maritime. La collecte aura lieu ce mardi 25 juin à 10h, ça vous laisse tout le week-end pour analyser tranquillement le projet, donc ça c'est une bonne chose. 606 000 euros à collecter, 50 000 euros de tickets maximum par investisseur, 11% de taux sur une durée contractuelle de 16 mois. A noter qu'il n'y a plus beaucoup de collectes en cours, il y en a eu pas mal pendant un moment, je crois 5 ou 6 en même temps. Là c'est bien, tous les derniers projets sont clos, le Gladiateur, le Californien, même le Facteur et pas mal d'autres. Il ne reste plus que le Baron, le Léopard, le Baron je crois 50 000 euros, le Léopard 100 000 euros, en espérant que ça puisse se clore rapidement ce week-end ou dans les prochains jours, la semaine prochaine. Donc ce projet Lamotte est éligible au bonus code à utiliser à ton niveau LFL, donc tu cliques sur ajouter un code bonus, LFL te permet d'obtenir 1% supplémentaire. Et si tu découvres ma chaîne, les analyses projets sur la première brique et que tu veux découvrir cette plateforme, bah écoute, en ce moment, il y a un boost d'1,5% jusqu'à fin juillet. Tout simplement, la première brique ajoute ce boost parce qu'ils fêtent leurs 50 premiers millions remboursés sur la globalité des collègues depuis leur année de création en 2019. Petit avertissement avant d'analyser donc la plaquette, n'oublie pas qu'il y a des risques en crowdfunding milliers, notamment de pertes en capital. Il y a des performances passées qui ne préjugent pas à des performances futures. Ça c'est pour le crowdfunding mobilier, mais également le crowdfunding en général, également la bourse. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant des partenariats avec certaines plateformes. C'est le cas avec la première brique. Et donc, je t'en ai parlé juste avant avec le code LFL pour liberté financière. Laurent, c'est le nom de cette chaîne. Je passe sur mon tableau de bord et on va analyser donc ce projet. L'opération se passe à Médis, donc c'est une commune à côté de Royan, donc en Charente-Maritime. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier composé de deux lots, un local commercial ainsi qu'une maison d'habitation. Et le but va être de diviser ces deux lots en six lots. Quatre lots donc à partir du local commercial et deux lots au niveau de la maison. Il y aura la maison qui restera en bas et au-dessus, ils vont faire un appartement. Donc, ils vont diviser cela. Et puis, l'objectif, c'est de leur revendre, bien sûr, à la découpe, une vraie opération de marchand de biens sous forme de plateau viabilisé. Donc, il va sûrement cloisonner. Et puis derrière, charge aux acquéreurs d'adapter le bien en fonction de leurs besoins. La demande d'urbanisme, ça, c'est obtenu et purgé. C'est parfait. Donc, on est sur 18% de marge. Donc, ça, c'est pas mal. Et surtout, on a une préco de 83% du chiffre d'affaires via la signature de cinq promesses d'achat. Donc, ça, c'est pas mal. Ça veut dire que cinq lots sur six sont sous promesse. On verra un petit peu les conditions par la suite. Mais vu la situation un petit peu en ce moment du marché de l'immobilier, un peu morose en attendant aussi les élections et un petit peu une clarification. Parce que voilà, comme tout marché, il y a besoin de stabilité, de visibilité. Donc, d'avoir de la préco, c'est une bonne chose. Donc, notre porteur de projet a commencé en tant que marchand de biens professionnel à partir de 2023. Et c'est sa quatrième opération d'ores et déjà. On a une caution personnelle, ça, c'est classique. Et une couverture hypothécaire à 93% avec une hypothèque donc de premier rang. Donc là, il doit y avoir sûrement un petit billet travaux non négligeable. Et puis, on a un compte séquestre centralisateur qui sera mis en place pour les travaux. Alors, la synthèse, on y reviendra à la fin. Donc, on est à côté de Royan, 11 rues de la Motte. Je vais vous montrer ça. Bon, Royan, si vous ne connaissez pas, et l'achat entre les teams, très sympa. Je suis natif de ce département. Donc, on a l'île de l'Héron. Et puis ici, on a l'estuaire de la Gironde. Et Royan à ce niveau-là et la Motte qui est juste un petit peu en retrait. Donc, c'est très, très interactif. Vous allez voir, le marché de l'immobilier se porte très, très bien dans cette zone-là. Et donc, on est ici. Alors, je ne vais pas pouvoir zoomer un petit peu plus. Mais après, vous allez voir. Donc, c'est toute cette parcelle-là qui vient jusqu'ici, jusque-là et qui revient. Là, on a une piscine. Et de la rue. Donc là, c'est une rue pavillonnaire. Et avec quelques locaux commerciaux. Donc, on avait jusqu'à présent un local commercial au rez-de-chaussée, une grosse pharmacie. Et puis, juste à côté. Donc là, on a le garage qui permet d'accéder à la maison qui est derrière. Et donc, avec la piscine. Donc là, on a un petit allé pour accéder au garage. Voilà. Dans la rue, bon, pas grand-chose à dire. Le local va être divisé en quatre. Donc là, je pense, on reverra sur les plans. Donc là, ça va être un lot, un deuxième, un troisième et sûrement un quatrième ici. La population de Noédi, on va y revenir juste après. 3000 habitants. Donc, une bonne petite commune. 25 000 de revenus annuels. Plus de 65 ans, la tranche d'âge majoritaire. 55 décibels. Alors, je n'ai pas vu qu'il y avait vraiment de grosses routes à côté. Peut-être cette rue-là, il est passagère. Bon, il y a la route de Sojon ici. Celle-ci, à mon avis, doit y avoir du passage. Parce que ça va vers Royan, ça, j'imagine. Je suis en train de sortir. Ou même vers Sainte, plus. Sojon et puis après Sainte. Donc, une route passagère. Mais peut-être pas tant que ça. Bon, après, à voir. Mais on n'est pas collé à cette route-là. On est un peu plus, voilà, je ne sais pas, on va dire à 200, 200 mètres. Mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis 55 décibels. OK. Alors, on avance un petit peu. Donc, on retrouve notre parcelle. L'emprise cadastrale. Donc là, on a des visuels. Alors, sachant que, hop, je reviens sur la vue ici. Le visuel datait de mai 2022. Donc, bien sûr, la pharmacie a dû arrêter d'exercer. On a quelques visuels à l'intérieur. Bon, là, il y a de la surface. On va regarder après, de toute façon, dans le bilan prévisionnel, la découpe. On a une petite piscine ici. Ça a l'air sympathique. Avec, je pense, une bonne parcelle derrière. Parce que je crois que ça se prolonge sur la droite. OK. Pas mal de luminosité, pardon, avec le patio. Attention, l'été, par contre, là, il va falloir sûrement poser des clims. Il va faire chaud. Et ça, c'est l'étage. Donc là aussi, l'étage, il y a un beau séjour. Voilà. espace de vie à faire ici. Et puis derrière, sûrement, les pièces, les chambres sur les côtés. Avec en bout aussi. Bon, pas mal de choses. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait des plans, justement, projetés. Donc, plan de masse, OK. Alors, ce que je vous disais, la maison, il y a quand même un bel espace jusqu'ici. Bon, après, peut-être inutilisable. Mais parce qu'on aurait pu potentiellement envisager une découpe ici pour ajouter un septième lot. Mais là, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de sortie. Donc, projection sur local commercial existant. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Je crois qu'il y a un meilleur visuel derrière. Ça, c'est le plan du projet. Voilà, c'est ça. Je voulais vous montrer. Donc, sûrement, enfin, ce n'est pas sûrement, c'est quatre lots ici. Donc, un petit lot à ce niveau-là. Le lot 4 qui va utiliser toute la profondeur. Le lot 5 ici. Donc, il y aura la maison juste ici avec l'escalier. Et le lot 6. Donc, ça, c'est le plan projeté de la maison. Donc, là, on a le garage avec deux portes. On l'a vu tout à l'heure de la rue. Il y a une arrière-cuisine. Alors, là, je me suis posé la question pourquoi ils n'allaient pas faire une chambre. Mais je pense que ça fait moins de 9 m² probablement ici. On a une cuisine, mais on verra par la suite. Apparemment, ils vont essayer de changer la destination du garage pour ici probablement faire une chambre. Peut-être percer le mur ici. Alors, je crois que l'entrée va être là. Mais peut-être, il y aurait un moyen de faire une porte, de péter une partie du mur porteur, bien sûr, en le renforçant. Et puis, pour avoir une belle chambre ici avec une ou deux baies vitrées, d'ailleurs. On a une autre chambre ici qui donne de l'autre côté. Côté, donc, piscine. Après, pas facile, parce que là, on voit qu'il y a pas mal de murs porteurs. Mais il y a vraiment un truc à faire. Alors, le premier étage. Donc là, on a un séjour annexe, buanderie. Voilà, c'est un plan projeté avec l'accès par l'escalier. Là, il y a même un petit balcon. Très sympathique. Alors, ce projet-là, on prête donc 606 000 €. Le foncier a été acheté à 565 000 €. Donc, on a une couverture hypothécaire un petit peu en dessous de 100 %, 93 % de mémoire. On a 100 000 € globalement de travaux, 13 %. Ils ont intégré 10 % d'Alea. Ça, j'aime beaucoup. Et le gros billet, il est où ? En maçonnerie, plâtrerie. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est revendre sous forme de plateau. Donc, il va surtout distribuer les espaces. Mettre du placo pour bien délimiter l'ensemble. Et puis derrière, un petit billet d'électricité. Alors, je pense que c'est déjà aux normes. 5 000 €, mais il va rajouter sûrement, tirer quelques lignes pour ajouter quelques prises. Confection, escalier. Alors ça, effectivement, un beau billet, 18 000 €. Enedis, 17 000 € quand même. Pas donné, Enedis. Menuiserie. Après, je ne sais pas ce que c'est. Bon, pas grand-chose. 3 000 €, plomberie. OK. Assurance taxoncière. OK. Pas de souci. La première brique, donc 12 %. Et donc, on arrive à 800 000 € de prix de revient globalement. Prix de vente, 970 000 €. 18 % de marge. Donc ça, c'est pas mal. 18 % intéressant. Et puis, surtout, tout est sous promesse. Donc, trois choses sous promesse. Et puis, sur deux, sous promesse et financement accepté. Avec DP obtenu. Donc, alors, sur deux locaux commerciaux. En fait, les quatre locaux commerciaux, c'est-à-dire qu'il y a de l'allemand, on est sur une commune quand même de 3 000 habitants. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Il faut qu'on l'a vu un petit peu. Mais la démographie, je la cherche. Bon, on va y aller directement. On ne l'a pas ? Si, elle est là. Donc, voilà. Autour de Royan, c'est vraiment très attractif. On est au bord, pas loin de l'Estuaire de la Gironde. Il y a l'océan à côté. Il y a l'île de l'Eran. Bon, voilà, c'est un superbe emplacement. Si je pouvais, j'aimerais bien y vivre. C'est vraiment chouette, le coin. Il y a plein de choses à voir. Il y a le zoo de la Pernière. Je m'égare un petit peu. Mais très, très chouette. Donc, j'en étais où ? Je ne sais plus. Donc, les locaux commerciaux. La maison sous promesse également. Donc, ça, c'est le gros billet. 290 000 euros. Et l'appartement de 95 mètres carrés. Qui est assez sympathique. Avec le balcon. Donc, 165 mètres carrés. On va voir, surtout, vis-à-vis du prix de sortie. Donc, 1 800 en moyenne. Mais il faut regarder côté locaux commerciaux et côté résidentiel. Alors, on avance. Donc, la maison, on l'a vu revendue en l'état. Quasiment pas de distribution. Mais surtout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une DP qui a été déposée et validée. Pour le changement d'usage. Donc, du garage en habitation. Donc, là, ils vont pouvoir faire une chambre. Ou redistribuer. Il y a des choses à faire là-dessus. Très intéressant. Et l'appartement. Donc, 95 mètres carrés. Type loft. Pouvant. Transformé aux besoins en patio extérieur. Alors, vendu, viabilisé, à rénover. Ok. Top. Tout ce qui est urbanisme. Donc, on l'a vu tout à l'heure. C'est purgé. Concernant, donc, 5 promesses d'achat signées. Ça couvre 83% du chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est vraiment top. Surtout, vu la période actuelle. Promesses d'achat prévoient des conditions suspensives d'obtention de prêts. Sauf deux, a priori. Financements obtenus. Voilà. Deux financements obtenus. Ok. Enfin, ça ne veut pas dire. Il y a des conditions suspensives de prêts. Mais, a priori, les financements ont déjà été obtenus. Alors, on arrive sur les maisons. Donc, la maison, 2300 euros. Donc, on est sur la fourchette basse. Attention, parce qu'il y a un beau billet à mettre derrière. Il y a le garage. Déjà, revoir. Est-ce qu'il ne faut pas refaire une chape ? Il y a les baies vitrées. Donc, là, il y a sûrement un bon petit billet. 1000 euros à rajouter. Ce qui fait qu'on sortirait à 3300. Donc, voilà. Pour un bien rénové à 100%. Entre 1000 et 1200 euros. Même 3500 euros. Après, le bien est déjà vendu. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Donc, ça, c'est OK. Alors, vendu, attention. La promesse peut toujours y avoir des problèmes. Mais le fait, déjà, que ça soit sous promesse, ça veut dire qu'il y a de la demande. Et puis, le prix de sortie ne serait pas déconnant à 3000, 3003, 3005. Concernant l'appartement, là, on est bien plus bas. 1000, 7. 2002, la fourchette basse. Et même en rajoutant 1300 euros, on arrive à prix moyen du marché. Donc, à mon avis, un bon billet quand même à mettre. Ça a l'air assez vitré aussi en termes d'isolation. Il y a pas mal de choses à faire, mais on est cohérent vis-à-vis des prix du marché. Alors, je vais quand même vous montrer les meilleurs agents. Non pas pour le prix moyen, parce qu'on retombe sur les choses, bien sûr, évidemment, indiquées par la première brique. Mais regardez-moi ce marché, la tenue. Tout est positif sur les appartements, mais également sur les maisons. Mais d'ailleurs, c'est même plus que positif. Parce que les appartements, voilà, on voit que depuis un an, ça se tient plus 0,7. Donc, c'est, voilà, moyen. Par contre, les maisons, plus 4% encore, plus 5% depuis 3 mois, plus 55% depuis 10 ans. C'est pas depuis 20 ans ou plus, hein. Depuis 10 ans. Donc, il y a vraiment de la demande, même si on voit que ça stagne un petit peu. Depuis un ou deux ans, ça augmente un petit peu. Mais c'est normal. Le marché aussi, c'est pas mal tassé. Mais par rapport à d'autres régions, ça pourrait être bien pire. Donc, ça, c'est très positif. Et donc, maintenant, on va passer à notre porteur qui s'est lancé, donc, en 2023, qui a fait plusieurs projets, 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Historique de projet, donc, bon, il doit couvrir la Charente, Angoulême, Ruelle-sur-Touvre. Donc, ça, est-ce qu'on est livraison, donc, en 2014 ? Ah oui, ça date, ça. OK. Et ça, c'est conservé en résidence principale. OK. Et on a une caution personnelle et une hypothèque de premier rang. Donc, bien entendu, on a une couverture à 93%. Donc, ça, c'est positif, sachant que dès qu'il va commencer les travaux, obligatoirement, ça va prendre en valeur. Et donc, on va très vite arriver à une couverture de 100% et plus. Alors, le financement, il apporte, donc, 190 000 €, soit 24%. Donc, ça, c'est toujours positif quand c'est supérieur à 24%. Attention, bien sûr, parce que dans les 24%, dans le calcul, il y a sûrement aussi la part, voilà, globalement des intérêts, de pas mal de choses. Donc, on est sûrement à moins en réel. Néanmoins, voilà, ça reste un bel apport. Je préfère, voilà, par rapport à certaines fois, on voit ici un 10 ou un 15%. Voilà, 24%, c'est plutôt intéressant. Donc, je vais terminer maintenant sur la synthèse. Désolé pour la voix qui fatigue un petit peu le virus. Ça a été un petit peu dur cette semaine, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc, les points forts sur ce projet-là, la stratégie de revente cohérente, totalement d'accord. Et d'ailleurs, les promesses, voilà, à l'achat, le monde, couverture hypothécaire. Effectivement, malgré un billet de 100 000 € de travaux, on est à 93%. La localisation, le marché, pour moi, au top, on est sûr d'un emplacement. Bien sûr, on aurait été à Royan, mais ça aurait été encore mieux. On aurait été, voilà, Premium++. Mais là, on est vraiment super bien placé dans une région attractive, au bord de mer, enfin, vraiment pas loin. Et puis, on l'a vu sur les meilleurs agents. L'expérience du porteur de projet, donc ça, c'est plus, j'ai envie de dire, intermédiaire. Voilà, il est accompagnateur par un incubateur, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Il a fait quelques projets, donc là, on est intermédiaire, ce n'est pas son premier projet non plus. Donc, voilà. Et puis, là, préco, 83%, avec surtout aussi deux, déjà, lots, avec des financements obtenus. Donc, ça, c'est top. Et la charge travaux importante, comment la première brique sécurise cela. Ils vont décaisser, donc, des fonds au fil de lots, sur présentation de factures et état d'avancement, avec mise en place d'un compte séquestre centralisateur et prise d'un aléa, pardon, de 10%. Donc, ça, c'est top. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, voilà, en commentaire. Si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre royant en commentaire et on peut poursuivre, bien sûr, la discussion sur mon canal Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est déjà à plus de 500. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501